bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des créa de blue on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel carte que vous avez sous les yeux c'est une carte très simple qui s'ouvre en deux voilà j'ai laissé l'intérieur et l'arrière quasiment vierge et nous ensemble on va donc réaliser la face avant de cette carte la particularité de cette carte c'est que je me suis lancé un défi un défi déjà de d'apprendre à faire des cartes puisque ce n'est pas du tout ma spécialité j'ai toujours du mal à trouver de l'inspiration et un défi aussi pour utiliser du matériel qui prend la poussière dans mes placards voilà donc double défi proposer des nouveautés et utiliser des choses que qui ne me servent jamais pour le matériel de cette carte donc la base blanche de la carte et la base de papier qui a servi au tamponnage provient des blocs trois couleurs de chez action donc vous aurez besoin d'une feuille à trois blanches de ce bloc voilà j'en ai déjà sorti une jeu j'ai ces blocs là depuis maintenant plus d'un an presque deux j'achète rarement les blocs action maintenant j'achète plutôt par ramettes c'est plus pratique pour moi parce que ces carnets là prennent de la place et j'utilise très rarement le papier kraft qui est dedans voilà donc liquidation de stock de ces blocs là mais si vous en avez vous pouvez faire votre carte avec ça sinon du papier de kraft stock blanc 160 grammes ça suffit largement ensuite en matériel l'ancre j'utilise les encres gouttes de chez action pour cette carte voilà pour faire un dégradé de couleurs sur le fond 1 euro les quatre je ne sais pas si on a encore en magasin en ce moment mais il y en a eu pendant longtemps il y en a eu plusieurs années de suite à certaines périodes de l'année pendant au moins deux ou trois ans je les ai achetés quasiment toutes j'en ai 70 je crois quelque chose comme ça mais je les utilise jamais parce que je suis au final pas très satisfaite du rendu c'est joli oui mais pour moi je sais pas il manque un truc je suis vraiment pas très fan de ça au final je pensais bien faire en les achetant alors qu'au final voilà ça prend la poussière d'ailleurs avec le temps il faut savoir qu'elles finissent par sécher j'ai les couleurs certaines couleurs que j'ai acheté au tout début qui les ont sorti qui sont littéralement sèches donc oui c'est pas cher mais il faut voir si vous en avez vraiment l'utilité ou quoi moi perso ça me sert pas donc je me force maintenant en fait à les utiliser dans ce genre de petit défi que je m'impose réaliser voilà des réaliser des cartes ou d'autres petites créations avec des temps l'autre encre que j'ai utilisé la noire c'est de la versa fine pour moi elle fait de super beaux détails au niveau du coup du détamponnage certes elle est plus chère mais ça fait trois ans que je l'ai elle est toujours pas sèche et j'en ai encore dedans et pourtant c'est qu'un petit carré voilà voilà pour les encres ensuite les tampons en bas ici j'ai fait un tampon de la machine à écrire qui est sorti chez action elle est peut-être encore dispo 1 euro le tampon si je me souviens bien donc voilà on va utiliser celui ci tampons un peu plus anciens pour les écritures ici le voici il était vendu avec un daï ce tampon là il date quand même de plusieurs années je sais pas s'ils les ont encore dans les magasins et on va l'utiliser donc pour faire toute cette partie écriture là sur le côté et pour les lettrines c'est le lot voilà de lettres qui est sorti chez action je crois qu'il est encore en magasin pour moins d'un euro donc j'avais utilisé la lettre a et h que je trouvais assez joli dans leur style pour illustrer un peu cette carte et pour faire le tamponnage de fond j'ai utilisé une éponge à maquillage j'ai testé les blenders j'ai testé les différentes mousses de tampons de chez action j'aime pas vraiment je sais pas ce le rendu pour moi ne me satisfait pas alors que les éponges à maquillage je trouve ça beaucoup plus joli au niveau du rendu voilà je préfère vraiment les utiliser pareil rayon maquillage et action vous en avez des pochettes de 15 ou 20 éponges si je me trompe pas et pour pas grand chose autre outil pour tamponner la plateforme de stamp notamment pour les écritures les lettrines c'est pratique pour maintenir votre papier par des aimants et vous avez juste à rabattre le couvercle on va l'utiliser ensemble vous allez voir c'est génial à utiliser ça je regrette pas du tout l'achat c'était 4 ou 5 euros je crois et quand je tamponne j'utilise bien souvent que ça d'ailleurs j'utilise rarement mes plaques les plaques de plexi transparente j'utilise quasiment que la plateforme dans les autres éléments de décoration les petites fleurs sont ici c'était ces petits lots de fleurs voilà il me reste trois identique on va reprendre les trois mêmes celle ci celle ci et celle ci pareil moins d'un euro le petit lot ça j'en avais acheté pas mal parce que par un moment j'en utilisais beaucoup sur mes créations après j'ai arrêté maintenant je reprends donc j'utilise un peu mes fonds de stock avant de d'en racheter d'autres et les petites pierres c'est pareil alors ça par contre j'en utilise souvent en fait quasiment à chacune de mes créations maintenant je mets ces petites pierres je trouve que ça donne un petit plus là c'était un lot blanc et rose donc vous pouvez voir qu'il me reste quasiment plus rien j'ai sorti un lot blanc et bleu pour pouvoir utiliser les pierres blanches d'ailleurs dans celui ci parce que selon ce précédent lot là je ne l'ai plus du tout et voilà j'en ai mis ici j'en ai mis ici ici ça fait un petit plus moi je trouve que ça fait un joli petit plus vraiment très joli et pour les rouages donc là c'est un autre élément avec l'encre noire qui ne vient pas d'action ça vient de aliexpress je crois je suis plus tout à fait sûr je les ai commandé il ya deux ans donc j'ai utilisé quelques petits rouages en décoration et on va voir pour en mettre aussi en plus de ça il vous faut votre matériel de base de découpe de colle et de pliage pour pouvoir réaliser cette carte et on va donc la commencer maintenant ensemble on va faire toutes les étapes j'ai rien préparé à l'avance donc on va tout faire ensemble tout d'abord il vous faut un rectangle de papier qui fait 16 cm sur 18 cm donc on va le couper maintenant après donc 16 sur 18 là alors moi j'utilise le massico je préfère je vais un petit peu plus vite et je trouve que mes découpes sont sont plus nettes je sais pas je préfère ça que aux ciseaux une fois que vous avez fait votre carré 16 sur 18 en haut à l'horizontale il faut vous vaut 16 cm on va faire un pli au milieu à 8 cm voilà on va faire moitié pour pouvoir donc plier notre carte voilà le pli est fait on peut déjà venir marquer le pli et voilà je me suis même un tout petit peu décalé je crois oui ah mince j'ai mal regardé la mesure puisque du coup en vidéo je suis moins appuyé dessus voilà hop là ça c'est des petites erreurs quand je fais les tutos c'est ça arrive souvent je prends moins le temps pour pas vous faire perdre trop de temps sur une vidéo et du coup j'ai fait un petit décalage donc voici la base de votre carte ensuite on va la laisser donc de côté il vous faut un rectangle de papier sur lequel on va venir tamponner et coller tout ça un rectangle qui fait 7 cm sur 17 cm donc on a une chute de papier c'est parfait donc ici les 17 et dans le sens là 7 cm et voilà hop on a notre base encore une fois le massico on peut le ranger le matériel de découpe on peut ranger on en a plus besoin maintenant nous allons venir tamponner le fond donc vous pouvez sortir alors moi pour éviter de mettre partout sur mon sous main j'ai pas pensé à le dire avant soit j'utilise une chute des chutes de papier que qui ne me servent pas voilà soit j'utilise des chutes de papier soit si vous voulez pour éviter de vous en mettre plein partout et plein les doigts vous pouvez aussi utiliser cette plaque magnétique sur lequel on vient aimanté notre notre papier on peut le sortir c'est pareil ça je vais acheter je m'en sers pas si souvent que ça en réalité parce que comme je voulais dit les cartes les tampons c'est pas mon truc mais voilà ça va être l'occasion de le faire ensemble donc on vient déposer notre fond on va venir aimanté deux coins et on va tamponner alors on prépare ses ancres de fond pour ma part j'ai utilisé la numéro 10 de chez action la numéro 31 la numéro 62 et la numéro 63 voilà on va utiliser les trois là et après et bien on en prend une et on va tamponner alors j'ai pas d'emplacement précis pour les ancres moi personnellement j'y vais j'y vais au feeling en fait voilà je vais tenir tamponné les ancres un peu au hasard voilà je vais venir tout recouvrir donc on va recouvrir tout le papier donc c'est l'étape un peu peut-être là un peu plus longue puisque on vient tamponner hop on va venir en mettre là aussi j'ai essayé de choisir des couleurs qui sont proches les unes des autres pour pouvoir essayer de faire un dégradé alors j'ai pas je ne sais plus si c'est celle que j'ai utilisé sur la carte à l'origine je crois pas parce qu'on voit une légère différence mais du coup ça reste quand même dans les mêmes tons voilà donc gros mélange je préfère aussi utiliser voilà les encres les éponges à maquillage comme j'ai dit parce que voilà on fait moins de traits et on peut frotter aussi un peu l'encre voilà ça étale et ça fait pas de traits de démarcation ou alors très très peu là celui là me paraît pas trop mal il paraît pas mal cela et voilà voilà pour la première couleur on va passer à la seconde je vais la laisser quand même de côté au cas où si je veux en remettre là je vais passer du coup sur une autre teinte on va utiliser l'autre côté de l'éponge je vais venir faire le coin déjà voilà on peut voir oui les couleurs ça semble pas trop mal en fait c'est plutôt vraiment chouette je reviens être mon aimant c'est pas trop trop mal ça va je suis à peu près satisfaite du résultat on va dire que ça a quand même un petit peu un rendu assez sympa voilà je vais un peu trop vite je vais rajouter un aimant ici pour maintenir un peu mieux mon papier alors vous pouvez aussi mettre plus ou moins d'encre par là où vous passez pour accentuer la couleur ou non voilà par exemple là je vais accentuer la couleur je vais la faire un peu plus foncée donc je repasse plusieurs fois dessus et si vous voulez pas l'accenté voilà vous vous passez vous frotter là où c'est vide pour l'éclaircir et pouvoir faire des zones de mélange entre les deux couleurs exemple ici voilà je viens de mélanger les deux couleurs on n'a pas du tout de démarcation on va faire pareil à cet endroit là voilà ça mélange bien les couleurs et ni vu ni connu couleur suivante je vais changer d'éponge je vais en sortir une autre l'avantage c'est d'avoir plusieurs éponges à maquillage on va faire le tout clair oui ça peut être pas mal voilà un peu dans le coin aussi et après on mettra la dernière couleur voilà hop on va venir mettre la dernière donc on essaye de bien mélanger les couleurs en repassant sur les démarcations pour mélanger ça se mélange pas sur l'éponge pas moi personnellement les encre actions ne se mélangent pas sur l'éponge quand je fais comme ça donc on peut vraiment se permettre de le faire et la dernière juste ici alors j'ai pas mal bougé sur ma plaque voilà et voilà on comble les petits trous restants celui-là aussi je vais l'accentuer un petit peu dans le coin s'il est un peu plus rose clair un peu plus flashy voilà et voilà on est pas mal on est pas mal vraiment ça fait vraiment un bel effet ça fait assez joli on va venir cacher les démarcations voilà on va accentuer aussi un petit peu vers le haut et voilà voilà pour ce fond je vais enlever les aimants pour vous montrer voilà notre fond est prêt donc rien de bien sorcier ça prend pas longtemps à le faire un petit dégradé un peu de rose on va enlever notre plaque métallique on en a plus besoin nous n'avons plus besoin non plus des encres action ni des éponges pour tamponner maintenant on va sortir la plateforme de ce temps le temps que je sorte la plateforme de ce temps ça devrait convenir pour laisser sécher ses encres ça par contre c'est un point que je ne peux pas leur reprocher les encres action sèche relativement vite pour le toucher et pour pouvoir retamponner dessus c'est ce que j'ai remarqué plusieurs fois et franchement c'est génial donc notre plateforme voilà on va venir caler dans ce sens là pour que ça passe voilà nous allons déjà venir tamponner la machine à écrire alors pareil plateforme de stamp quand je veux tamponner sur un bord par exemple ici je vais tamponner dans le coin je viens caler un papier en dessous pour éviter de mettre de l'encre sur mon sur ma plateforme comme ça je peux me recentrer bien correctement on vient ancrer notre tampon alors je vais ancrer que la partie qui m'intéresse voilà puisqu'il ne sera pas en entier sur la plateforme sur le papier allez quoique j'y suis pour le petit bout qui reste au final une fois que c'est ancré on va venir tamponner on va le tamponner comme ceci et voilà donc là j'ai la moitié de ma machine ça je vais mettre de côté je vais nettoyer ensuite donc ça c'est déjà fait ensuite on va venir tamponner nos écritures pour tamponner les écritures voilà je vais prendre le tampon avant de mettre l'encre dessus je vais venir le positionner ici par exemple voilà comme ça je rabats la partie supérieure et mon tampon c'est fixé encore une fois je vais venir mettre de l'encre dessus donc on va venir ancrer voilà j'ai oublié de mettre le papier si ça dépasse de l'autre côté donc je change mon papier de place avant voilà au cas où un peu plus comme ça et voilà et on vient tamponner notre notre papier on décale ensuite le tampon voilà je les mis comme ça là je vais le décaler un petit peu en dessous à peu près là on vient le raccrocher et on retamponne on remet de l'encre et on continue voilà comme je vous l'ai dit rien de bien sorcier alors l'avantage aussi de la plateforme de stamp c'est comme vous le voyez ça maintient mon papier en place mais en même temps voilà je peux venir positionner déplacer plusieurs plusieurs tampons et vraiment les installer comme comme je le souhaite voilà voilà allez on va faire encore une petite ligne on va bien la raccourcir par contre comme ça je vais mettre une lettrine comme sur le premier exemple ici hop donc j'ai mis à peu près franchement j'ai pas du tout regardé les distances par rapport au premier je suis vraiment allé comme je le sentais et voilà maintenant nos lettrine donc ça c'est pareil je vais le nettoyer tout à l'heure on va changer de lettre j'ai pris le a et le h pour commencer et bien cette fois ci on va prendre et bien on va prendre le w et et le r voilà oh et non et le cas donc je vais mettre le w ici et le cas on va venir le mettre là voilà là donc on positionne ces tampons on vient les attraper et on n'a plus qu'à les ancrer hop on vient bien encréer ces tampons voilà j'ai mis un peu d'encre sur la plaque voilà et on vient faire comme ça et voilà voilà pour la partie tampons de cette carte rien de plus rien de moins on va regarder ensemble voilà ce que nous obtenons donc on a notre pas presque notre base de cartes en fait voilà on a presque fini il reste plus qu'à coller les petits éléments alors avant de coller les petits éléments on va essayer qu'elle sèche un petit peu pour la manipulation la versafine sèche aussi relativement vite mais voilà on va s'assurer quand même qu'on puisse la manipuler en attendant je vais sortir les éléments dont j'ai besoin alors tout d'abord les trois petites fleurs que j'ai cité voilà en plus ces petites fleurs sont sur des petites mousses donc très pratique pour les recoller les petites pierres que nous avons ici donc bien là je vais prendre eh bien je vais prendre celle qui me reste voilà on va pas s'embêter et mes petits rouages hop là ça c'est mon sachet de petits rouages voilà et du coup on va essayer d'en trouver quand même qui sont à peu près pareil pour qu'ils aillent ensemble eh bien on va prendre les deux là voilà les deux petits ici je vais prendre deux comme ça voilà est-ce que j'en ai encore deux qui sont identiques eh bien deux comme ça voilà et voilà ça sera largement suffisant ça sert à rien d'en mettre trop parce qu'après on ne verrait plus ça ferait un peu trop chargé alors oui ça c'est pareil si vous suivez mes vidéos vous pouvez voir que je ne suis pas non plus trop dans je ne charge pas trop mes créations au niveau déco parce que des fois je trouve pas toujours ça joli ou alors parce que je n'ai pas l'idée ou quand je le crée alors chez les autres je trouve ça joli mais quand moi je le fais j'aime pas du tout je ne sais pas pourquoi mais voilà c'est comme ça maintenant on vient coller notre base ici on va tâcher de venir la centrer ça va être le plus compliqué donc notre colle de chez action elle aussi je l'utilise vraiment très souvent j'aime bien cette colle je la trouve vraiment vraiment chouette voilà et voilà maintenant centré c'est toute une autre histoire on est pas mal une fois que c'est fait on va venir coller nos petits éléments alors pour la coller pour coller nos petits éléments moi j'utilise une autre colle soit de la tachyglu soit de la tachyglu soit de la tachyglu de chez action et pas trop mal et moi j'utilise la clé au colle la clé au colle verte la clé au patre verte voilà et donc on va venir coller nos petits éléments alors je pense que je vais reproduire le même schéma que précédemment pour vraiment faire presque pareil donc même si c'est autocollant je rajoute quand même une pointe de colle au cas où ça m'est déjà arrivé d'avoir des des décorations comme ça où la petite mousse se décollait toute seule voilà et la troisième ici ensuite nos petits rouages alors c'est un peu plus délicat à mettre la colle dessus en plus l'avantage de la clé au colle c'est que si elle sèche et qu'elle déborde comment dire ça ne marque pas trop ça marque même pas du tout le papier ça fait pas un effet un peu brillant sur le papier ça vient vraiment transparent donc c'est l'avantage de cette petite colle c'est pour ça aussi que j'aime bien l'utiliser voilà hop celui-ci on va venir les encastrer quand même et voilà je vais le mettre là comme ceci on est pas mal voilà par exemple là j'ai un petit peu bougé j'ai la colle qui va dépasser mais quand elle sera sèche vraiment on ne la verra plus du tout hop les rouages du bas et après on n'aura plus qu'à mettre nos petites pierres voilà donc pour nos petites pierres ah quoi que quoi que si tant pis je vais laisser comme ça c'est pas grave on va en mettre une petite et bien on va venir mettre une grosse pardon dans le coin ici voilà avec une moyenne là juste à côté alors ces pierres sont autocollantes normalement elles devraient se coller toutes seules j'ai rarement besoin de remettre un point de colle si jamais ça arrive vous pouvez remettre un petit point de colle mais si vous le souhaitez mais sinon en général non il n'y a pas il n'y a pas besoin hop et du coup voilà on peut bien la déplacer aussi je réfléchis où la mettre j'ai pas trop réfléchi où je voulais en mettre une je vais la mettre là dans le coin contre la fleur voilà ici et il m'en reste une grosse et bien pareil je vais venir la mettre là voilà et voilà voilà pour cette petite carte donc comme vous l'avez vu simple à réaliser on a tout fait ensemble de la découpe à la décoration j'ai fait quasiment à l'identique j'ai juste modifié deux trois petites choses mais vous avez vu tout le matériel que j'ai utilisé donc petite présentation simple j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme dit moi c'est pas dans mes habitudes de réaliser des tutos de cartes comment dire et voilà ce que vous en pensez et moi je vais vous souhaiter donc une bonne fin de journée de très jolies créations et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye 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 au revoir au revoir au revoir merci